Nous sommes au 24e jour du premier génocide du XXIe siècle. Après une coupure d'Internet totale orchestrée par les autorités israéliennes, les habitants de la bande de Gaza ont à nouveau la possibilité de communiquer avec le monde extérieur, très difficilement, comme vous allez le voir, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre interlocuteur, Ziad Medouk, le professeur d'université à Gaza que nous avons déjà interviewé, a préféré communiquer avec nous par enregistrement audio. Il nous donne un compte-rendu de la situation. Il y a eu des incursions à la frontière après ces chars. Ils se retirent, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas une invasion terrestre ni opération terrestre. Mais les chars situés à l'est et au sud de la bande de Gaza tirent sur les civils. Il y a les bateaux de la marine israélienne qui lancent des bombes tout le temps sur les habitants, sur la plage, sur la mer, sur la côte. Sans oublier les bombardements israéliens intensifs, plus de 10 000 raids israéliens en 24 jours, avec un bilan très lourd, presque 8 400 morts palestiniens, parmi eux 3 500 enfants, 2 000 femmes et 1 000 personnes âgées et 20 000 blessés, qui sont entassés dans des hôpitaux débordés. Dans ces hôpitaux, les opérations se font dans la rue parce qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas de lit, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de fiole, il n'y a pas de carburant. Il n'y a rien, ni médicaments, ni eau, rien du tout. S'ajoute à ça la situation immunitaire catastrophique, soit pour les déplacer dans les hôpitaux, les centres d'accueil des écoles, qui vivent une situation sans précédent, parce qu'aucune organisation internationale s'occupe d'eux, parce qu'à part ouvrir les centres et les écoles, il n'y a pas ni repas, ni matelas, ni lit, ni couverture. Donc les gens dorment dans la rue, ils veulent leur sécurité parce que leurs maisons ont été détruites, leurs quartiers ont été dévastés, leurs immeubles ont été bombardés. Ils veulent vivre en sécurité, même s'ils ne trouvent pas la nourriture, même s'ils ne trouvent pas les médicaments, ni l'eau, mais ils veulent vivre quand même, parce qu'il y a des menaces, il y a des bombardements israéliens tout le temps. Voilà la situation immunitaire catastrophique pour les 2,4 millions de Palestiniens, soit les Palestiniens, 900 000 Palestiniens, qui ont décidé de rester dans le nord et dans la ville de Gaza, qui risquent leur vie. Mais ils ne veulent pas participer à une nouvelle catastrophe, une nouvelle Nakba. Donc ils ont décidé de rester. Il y a beaucoup de morts suite à des bombardements israéliens qui touchaient leur maison, leur quartier et leurs immeubles. Il y a presque 800 000 qui se trouvent réfugiés, donc les déplacés dans les écoles, les centres d'accueil et les hôpitaux. Il y a presque un million qui sont allés au sud et au centre de la bande de Gaza, mais qui habitent entassés dans des petits appartements, chez les amis, chez les proches, chez les familles. Et malgré une solidarité familiale et sociale magnifique, mais avec le manque de tout, de l'eau, de l'électricité, de médicaments, les gens sont débordés. Les situations, voilà. Et donc, jusqu'à maintenant, les Palestiniens de Gaza, c'est vrai, ils sont fiers de leur résilience, de leur résistance après 24 jours de ces bombardements israéliens intensifs. Mais les Palestiniens, ils sont toujours là, fiers, confiants pour l'avenir. Ils attendent un changement, une solution politique. Mais pour le moment, la place, c'est pour, comme vous entendez, pour les avions militaires qui envolent le ciel de Gaza. Le ciel de Gaza est des villes noires. Il n'y a ni lune, ni soleil, ni nuages, ni oiseaux, ni rien du tout. Même les colombes de paix, ils ont été assassinés par les avions militaires. La place seulement pour le bruit des bombes, le bruit très fort des avions militaires israéliens. On tient bon pour le moment, mais jusqu'à quand. Donc, ça, c'est une question posée à la communauté internationale officielle qui ne bouge pas, qui laisse l'armée d'occupation, donc, tue, assassine les enfants, les femmes, les personnes âgées, les civils de Gaza, qui laisse cette armée détruire 45% des afro-satures civiles de Gaza. Merci beaucoup, Ziyad Medo, Gaza-Palestine.